À 29 ans, j'ai décidé de partir en Amérique, là où on connaissait le secret du succès. Je me suis fait embaucher incognito comme ouvrier dans une usine. Je voulais ressentir dans mon corps les difficultés physiques des grands exploits. J'étais abasourdi. Je me suis retrouvé parmi des machines les plus variées. J'en ai découvert pouvant exécuter tout type de travaux de cordonnerie, même les plus délicats. Quel bonheur de se retrouver devant une machine les manches retroussées. Le vagabond, l'homme sans importance, était soudain devenu un seigneur. Je pense qu'il a vraiment construit une cité-jardin utopique. Avec des routes pour les voitures, des maisons individuelles et ce bâtiment avec son ascenseur spectaculaire. Cette ville est la concrétisation du rêve américain. Je pense qu'il a transposé ce rêve américain en Moravie et en République tchèque. Il a montré à ses compatriotes que peu importe d'où on venait, et même si c'était du fin fond de la Moravie, on pouvait quand même devenir un leader mondial ou un brillant entrepreneur. C'est ça le rêve américain. Et ce modèle a fait ses preuves en Tchéquie et dans le monde entier. pour ça, et pour tous les autres.